Regardez qui vous fait coucou pour démarrer cette vidéo. Ça tombe bien, on va parler de toi aujourd'hui. Enfin, de ton espèce, plus généralement. Comment allez-vous ? J'espère que vous survivez à ces fortes chaleurs. La semaine dernière, on a vu ensemble les points auxquels il fallait faire attention avec les chiens pour l'été, éviter les risques, etc. Et cette semaine, vous l'avez compris, et surtout vous l'avez vu dans le titre, on va parler de nos amis félins. Globalement, on retrouve les mêmes points, mais il y a des petites nuances qu'on va regarder dans cette vidéo. On a tendance à se dire que les chats supportent mieux la chaleur que les chiens. C'est assez vrai, mais attention, nuance. Vous le remarquerez, la plupart des chats sont beaucoup moins actifs en été. Ils dorment plus et ils ont le réflexe d'aller se poser quelque part à l'ombre, au frais. Et ils dorment beaucoup plus. C'est la raison pour laquelle il est important de leur laisser un accès à un endroit où ils peuvent se sentir bien, au frais et en sécurité. Si vous avez un chat qui vit exclusivement en intérieur et qu'il fait un peu chaud chez vous, pas d'efforts physiques en journée, évidemment. Les exercices et les sessions de jeu, on les réserve plutôt pour très tôt le matin ou tard le soir à partir de 21h. À condition qu'il fasse suffisamment frais chez vous, bien entendu. Même si le chat est un petit buveur, veillez à ce qu'il ait toujours de l'eau à sa disposition. Et privilégiez l'alimentation humide pendant les périodes de forte chaleur, comme ça, ça le gardera bien hydraté. Au même titre que son congénère canin, un chat ne doit jamais rester seul enfermé dans une voiture. Ça peut sembler rébarbatif de le répéter, de l'entendre chaque année, mais chaque année, il y a des cas de décès, même en France. Donc c'est que visiblement, l'information a du mal à passer. En tout cas, on ne le répétera jamais assez. Si vous avez une piscine et que vous avez un chat, surveillez-le. Si vous en avez l'occasion, installez une alarme. Si votre félin ne démontre aucun intérêt pour ce grand bassin, dans ces cas-là, tant mieux. Je vous avoue que c'est le cas du mien, donc ça me rassure. Mais néanmoins, quand il est dehors, que je suis dehors, je garde quand même toujours un oeil au cas où on ne sait jamais. Faites attention aux serpents, mais redoublez également de vigilance avec les insectes volants, comme les abeilles, les guêpes, les frelons, parce que les chats ont encore plus ce tempérament de chasse à vouloir attraper. Ils n'ont pas notion du danger. Ça m'est arrivé il y a une petite semaine avec Harley, il y avait un frelon asiatique dans la cuisine. Harley s'est mis à le pourchasser. J'ai hurlé dans toute la maison. Ça peut être très dangereux, surtout si le chat se fait piquer au niveau de la gorge. Bref, un bon petit séjour aux urgences vétérinaires. Si on sait se l'éviter, c'est quand même mieux. Enfin, dernier point, en été, il fait souvent plus frais dehors. Et comme les chats sont des animaux nocturnes, ils profitent un petit peu de cette fraîcheur pour sortir, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de chats en été à l'extérieur. Donc faites attention aux bagarres qui sont plus fréquentes à cette période de l'année. On ne répétera jamais assez qu'il faut stériliser vos chats, les mâles comme les femelles, encore plus s'ils sortent, puisqu'à cette période de l'année, les refuges sont saturés et c'est la même rengaine chaque année. Donc vraiment, soyez responsables et surveillez vos chats. Bah écoutez, je pense avoir fait le tour, en tout cas des éléments qui me semblent les plus importants. Profitez à fond de votre mois d'août. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Assis au poil ! Sous-titrage Société Radio-Canada